Dans BFM Story, nous allons revenir maintenant sur cette histoire dont nous vous avons déjà parlé, ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis, à Ville-Tanneuse, avec une femme et sa fille qui ont été agressées au couteau, visiblement après une dispute avec des dealers. On va en parler avec le témoignage justement de l'une des agressées, Louane, 14 ans, qui est avec nous. Bonjour Louane, vous allez nous raconter ça dans un instant. On va l'évoquer aussi avec Mathias Tesson et Dominique Rizet du service police-justice de BFM TV, mais on va aussi écouter le témoignage de votre maman qui a accepté de vous rencontrer, discuter avec vous, Mathias Tesson, donc votre mère d'abord. C'était samedi soir, vers 21h, on attendait un livreur Uber, qu'on a passé une commande, et du coup, à un moment donné, j'ai entendu sonner à la porte. Je suis allée ouvrir directement la porte, en précisant bien, j'ai pas l'œil de bœuf pour regarder qui frappe derrière la porte. J'ai ouvert directement. Le fait que j'ai ouvert, j'étais aspergée directement avec la bombe qui m'engène. Et juste après, j'ai reçu des coups, plusieurs coups sur le visage, je suis tombée par terre. Et là, un des individus qui me donnait un coup de couteau sur la fesse droite, et plus sur... Moi, je me suis protégée vers le visage et tout, j'ai reçu le troisième sur mon bras gauche. Louane, vous-même, vous avez été blessée ? Oui, c'est ça. J'ai été blessée sur la fesse droite. En voulant vous interposer ? Oui, en me baissant pour... Entre votre maman et les agresseurs ? C'est ça. Je me suis baissée pour voir ce qu'elle avait, et je me suis pris un coup de couteau sur la fesse. C'est-à-dire, c'était quoi ? Pour vous faire mal, vous intimider ? Est-ce que vous avez maintenant compris ce qui a pu se passer ce samedi soir ? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont profité sur le coup. Je me suis baissée et d'un coup, j'ai eu le coup de couteau. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pas. C'est passé tellement vite que je ne sais pas comment décrire ça. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont parlé ? Ils ont dit quelque chose ? Non, ils n'ont rien du tout. Donc, on a trois personnes qui sont à visage dissimulé. Comme le dit votre maman, ils sont entrés dans votre domicile. Est-ce que vous avez reconnu l'un des visages ? Oui, j'en ai reconnu un seul. C'est des visages familiers du... Ils n'avaient pas de visage. Ils étaient cagoulés. Ils avaient un cachecourt remonté sur leur visage. D'accord. Mais j'ai su reconnaître quelqu'un à sa morphologie. Dès que moi, j'étais accroupée vers ma mère, j'ai levé ma tête environ deux secondes, même pas, et j'ai reconnu direct la personne. Vous en avez parlé à la police ? C'est quelqu'un du quartier ? Oui, c'est quelqu'un du quartier. Vous en avez parlé à la police ? Oui, j'en ai parlé à la police. Mais c'est quelqu'un que vous l'avez désigné ? Oui, je l'ai désigné. Et cette personne, elle a été interpellée ? Non. Donc, vous la recroisez dans le quartier ? C'est ça. Je la vois tous les jours. Ce sont des trafiquants ? Oui. Enfin, des dealers ? Oui, c'est ça. Qui sont au pied de votre immeuble, c'est ça ? C'est ça, tous les jours. Mais alors, en fait, vous avez donc un des agresseurs que vous avez reconnu. Vous avez une explication sur le fait qu'il soit toujours en liberté, qu'il n'a pas été interpellé ? Non. Non. Parce qu'ils ont dit, la police, ils ont dit que le dossier n'était pas assez solide. Pourquoi, à votre avis, on vous a agressé ? Parce que, si je vous explique, jeudi soir, il y a des gens de ma famille qui sont venus pour venir nous voir, parce que ça faisait neuf mois, on ne les avait pas vus. Et les dealers les ont filtrés, ils ont dit que c'était leur cité et qu'ils ne font pas rentrer les blédards dans cette cité-là. Enfin, c'était leur cité. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils vont chez qui ? Ou jusqu'à ce qu'ils disent chez qui ils vont, pour pouvoir les laisser rentrer. Ils ont dû forcer. Ils ont dû se dire qui ils étaient pour pouvoir rentrer. C'est des gens de votre famille qui venaient vous voir ? Oui, c'est ça. Et donc, en fait, ils ne veulent pas que des gens extérieurs viennent dans la cité, dans cet immeuble ? C'est ça. Mais les gens de votre famille, ce sont des rivaux, des dealers, des gens qui sont connus aussi ou pas ? Je ne sais pas. Non, non, mais... Les gens de ma famille ? Oui. Non ? Ils n'ont rien à voir avec le trafic de drogue, avec une bande ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Non, pas du tout. Et pourquoi, selon la police, le dossier n'est pas assez solide, si ce sont effectivement des trafiquants, selon vous ? Je ne sais pas. Ils ne voulaient pas me donner plus d'informations que ça. Alors, justement, Mathias Tesson, vous avez enquêté sur cette affaire. Donc, il y a un des agresseurs qui a été reconnu par Louane, toujours en liberté. Que dit la police dans cette affaire ? Il y a une enquête qui est ouverte par le parquet de Bobigny pour violences volontaires avec armes en réunion, enquête confiée au commissariat d'Épinay. Et en fait, effectivement, les policiers, maintenant, ils vont essayer à la fois de vérifier les déclarations de chacun, donc des deux plaignantes, de votre maman, vous, Louane, essayez d'identifier les auteurs présumés. Il y a de la vidéosurveillance dans la rue qui jouxte ce quartier. Ça peut être un élément important, effectivement, pour les enquêteurs, pour permettre de confondre les auteurs présumés. La difficulté majeure, c'est que ces trois individus-là étaient masqués. C'est donc une enquête qui ne fait que commencer, puisque les faits, ils remontent à samedi dernier. Ça ne fait que cinq jours et c'est une enquête qui peut évidemment prendre du temps, le temps de vérifier tous ces éléments. Vous êtes sûre qu'il ne s'agit pas d'une histoire de règlement de compte avec quelques-uns des membres de votre famille ? Non, j'en suis sûre. Le maire est venu vous voir ? Oui, le maire est venu me voir. Le maire de Ville Tanneuse ? Oui, tout à l'heure, dans la journée, il était venu me voir. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il a dit qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait dans cette résidence. Il dit que c'était un petit point de gil, il ne s'intéressait pas trop et que notre dossier n'était pas assez solide pour pouvoir déménager d'ici. D'accord, c'est pour le moment que vous restez là où vous êtes ? Oui. Vous ne pouvez pas bouger pour l'instant ? Non. Vous avez été menacée de nouveau depuis samedi ou pas ? Oui, rien que c'était avant hier, oui c'est ça. Oui, donc mardi ? Oui, on est passé, ils nous ont dit je vais vous enculer à moi et à ma mère. Pardon, qui vous a dit ça ? Un dealer en bas. Quand on est passé, je suis rentrée du collège avec ma mère, il m'a dit je vais vous enculer. Et le maire, pour l'instant, ne peut pas vous trouver un nouveau logement ? Non, ce n'est pas à lui, je ne sais pas, il ne nous en a pas parlé. Mais vous avez peur de rester là ? Je n'ai pas que peur, je suis effrayée, je ne sais pas, je tremble, ce n'est pas possible de vivre comme ça, je ne peux pas, je ne peux pas. Est-ce que vous dormez toujours au même endroit dans ce domicile qui a été attaqué par ces gens ? Je passe tous les jours par la même porte d'entrée, j'ouvre la même porte, je me dis si j'ouvre la porte, parce qu'ils sont cachés, je regarde, avant de sortir de l'école, avant de sortir, je ouvre ma porte, je baisse juste ma tête pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est caché. Vous avez des frères et sœurs ? Oui, j'ai quatre frères et sœurs. D'accord, qui vivent tous dans ce même logement. Et qui ont été mis sous pression aussi ou menacés ? Non, ils n'étaient pas là. Ils sont petits, ils sont plus petits que vous, vous avez 14 ans, ils sont tous plus petits, 3 ans, 4 ans, 7 ans, c'est ça ? Dominique, ce qu'on ne comprend pas bien, c'est que finalement on a quand même une famille menacée, le maire semble-t-il pour l'instant ne propose pas de relogement. Si, il y en a eu une. Et alors ? Pas une proposition de logement, mais comment dire ? Une proposition ? Un hôtel, oui, on a un hôtel. À l'hôtel. Pour l'instant. Et vous, votre mère et l'ensemble de vos frères et sœurs ? On a eu un logement, on devrait partir d'ici samedi. Ah d'accord, vous allez partir samedi, d'accord. C'est ça. Et en attendant, on n'a toujours pas mis la main sur ces agresseurs ? Ce qui est fou, c'est que ces contrôles des cités, le filtrage de cages d'escalier par des dealers, c'est quelque chose de connu. Il y a des médecins qui se sont fait agresser en arrivant avec leur mallette parce que les dealers leur demandaient d'ouvrir les mallettes, qui ont été frappés. Bon, ça, c'est quelque chose de tout à fait courant. Ce qui est étonnant, effectivement, c'est que ces dealers soient toujours là. Ce qui est étonnant, pardon, c'est que Loan a identifié, semble avoir identifié, peut-être qu'elle se trouve, mais elle a identifié quelqu'un qu'elle semble connaître par sa silhouette. Et cette personne, elle le croise. Visiment, il n'a pas été embêté par la police. Pourquoi ? C'est proprement scandaleux. C'est scandaleux. Ce garçon est encore là. Elle nous disait tout à l'heure qu'il lui avait craché par terre devant elle quand elle rentrait dans son immeuble. – Cet homme doit, à minima, être retiré, récupéré par la police. – Interrogé, en tout cas. – Interrogé et interpellé. – C'est l'auteur de l'agression ? C'est lui qui tenait le couteau ? – Oui. – Formellement, pour vous, oui ? – Non, ça, j'en suis sûre, ça, c'est sûr. – C'est quand même… – Ça, j'en suis… – Il y a quand même une grande question, là. – Celui que vous avez, vous dites avoir identifié, c'est lui qui tenait le couteau, et c'est lui qui a agressé votre mère, et vous ? – Oui, c'est ça. – Et celui-là, il est toujours là dans le quartier ? – Il est toujours là. – Je ne sais pas, mais il doit être… Il est majeur, en tout cas, il est dans la vingtaine. – D'accord. Là, il y a quand même une grande question. – Bien sûr, il y a une grande question. Je vous le répète, c'est scandaleux. Ce n'est pas normal que le travail ne soit pas déjà fait, que ces gens-là ne soient pas interrogés par la police, n'aient pas été interpellés. Et puis, il y a autre chose, vous nous disiez tout à l'heure en préparant cette émission, Mathias et moi, c'est que ces garçons ne sont pas… Alors, ce n'est pas une immensité, c'est pas une immensité, c'est une petite résidence. – Le maire lui a dit, oui, c'est un petit point de deal, il n'y a rien de grave qui se passe là-bas. – Alors, ils sont une vingtaine, ils viennent ici entre midi et minuit, tous les jours, depuis trois ans au moins. Certains viennent de départements extérieurs, il y en a qui viennent de Marseille. Et donc, ce sont des gens qui ne sont même pas de cette résidence. Ils ont fait de cet endroit un problème qui avait été pointé déjà. Le ministre en avait parlé, je crois qu'il y avait une trentaine de points de deal comme ça qui avaient été en région parisienne. Mais force est de constater que toutes les politiques successives des gouvernements successifs n'ont pas fonctionné, malgré tout l'argent qu'on a pu injecter. – Mathias, vous qui êtes allé sur place ? – On va revenir sur deux points. D'abord, le filtrage que vous décrivez. Et effectivement, moi, à titre personnel, quand je me suis rendu sur place, il y a des individus plutôt jeunes qui sont devant, qu'on peut soupçonner d'être des dealers et à qui il faut manifestement montrer patte blanche avant de pouvoir rentrer. Alors évidemment, ce n'est pas un contrôle, on ne nous demande pas ce qu'on fait là. Mais lorsqu'on s'approche un petit peu de la porte, on sent des regards un petit peu appuyés. Moi, j'ai pu engager la discussion avec l'un d'eux. Une fois que je me suis présenté comme journaliste, ça a tout de suite mis un petit peu une sorte d'étincelle. Et on m'a fait comprendre qu'il fallait que je quitte les lieux assez rapidement. Finalement, j'ai pu engager le dialogue. Mais on y est retourné quelques heures plus tard. On a vu un plus grand nombre d'individus devant. Mais vous savez, ce qui est décrit là aujourd'hui, c'est le quotidien de bon nombre d'habitants dans les quartiers populaires français. – D'après ce que nous dit Loan, le maire minimise. – Parce qu'on n'est pas sur un point de deal conséquent, comme dans d'autres cités beaucoup plus vastes ou beaucoup plus grandes d'autres départements, ou celui de Seine-Saint-Denis, c'est un petit point de deal. – Sauf que pour ceux qui vivent là… – Un point de deal, c'est un point de deal. Et un petit point de deal deviendra un grand point de deal. Donc il faut régler le problème tout de suite. Et puis, ce qui est le maire, visiblement, je ne sais pas parce que s'il vous a proposé, pas proposé, vous allez déménager avec votre maman et vos quatre petits frères et petites sœurs. Mais là encore, la question est, pourquoi faut-il que ce soit eux qui s'en aillent, qui quittent leur appartement ? Donc c'est la victoire des dealers. Et demain, les dealers vont revenir, vont continuer. Quelqu'un d'autre occupera leur appartement. – Mais là, Loan, vous allez… Merci d'être venu sur le plateau, vous allez repartir. Vous allez donc de nouveau retourner dans cette cité, dans ce quartier, avec l'espoir de quitter les lieux samedi, c'est ça, dans quelques jours ? – Oui, c'est ça. – Mais c'est provisoire pour l'instant ? – Oui, c'est un appartement d'urgence. – Parce qu'il y a toute la problématique autour des relogements dans l'urgence. Les bailleurs sociaux peuvent parfois prendre conscience de ce qui se passe, de situations parfois un petit peu difficiles. Et leur deuxième difficulté à eux, c'est de trouver des appartements, des logements qui peuvent être occupés dans les heures qui suivent. – Depuis combien de temps étiez-vous dans ce quartier, dans cet appartement ? – Ça fait trois ans. – Combien ? – Trois ans. – Trois ans. Et il n'y avait jamais eu de problème ? – Jamais eu de problème. À chaque fois qu'il se passait un problème en bas, des jeunes qui se battent, on ne se rentrait pas dedans. Mais à ce moment-là, dès que ma mère, ça a touché la famille, elle a trouvé ça pas normal, elle a décidé d'aller les voir. Elle a dit que ce n'était pas normal. – Oui. En disant que vous n'avez pas empêché des gens de ma famille de venir ou de rentrer, de venir me voir, c'est ça ? – Elle a manifesté son mécontentement que peut-être qu'ils ont voulu se venger et vous intimider. – Oui, ça ne leur a pas plu. – Elle en était venue aux mains ? – Non. – Les esprits s'étaient échauffés ? Il y a eu des insultes ? – Oui, il y a eu des insultes, mais il n'y a pas eu les mains. Dès que moi, dès que j'ai entendu les menaces, directement j'ai appelé la police. Et à ce moment-là, quand j'ai appelé la police, il y a un des jeunes, puisqu'ils se sont tous regroupés, il y a un des jeunes qui a voulu m'arracher mon téléphone en me disant de ne pas appeler la police. Il a voulu me l'arracher. – Et après, il y a eu cette intrusion dans votre domicile. – Merci d'être venu témoigner, Louane. On suivra cette enquête avec Mathias Sesson, avec Dominique Rizet. – Sous-titrage ST' 501 –